Bienvenue à notre rendez-vous hebdomadaire avec le Rav Chalamarouche. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Merci Hachem. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit, bon appétit, bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Bon appétit, bon appétit. Le peuple d'Israël, il n'a pas vécu une guerre de Gogomagog déjà, pas qu'une. C'est un peu de Gogomagog. On a déjà eu des suppléments de Gogomagog dans l'armée Israël. On n'a plus qu'à sourire. Alors, Gondara, une question que je voudrais vous poser, sans enlever les sourires. La semaine dernière, il y a encore eu un événement tragique. Pour ceux qui ont vu les vidéos, c'est impressionnant. L'immeuble qui s'est effondré à Miami. Là-bas, il y a eu malheureusement, Gondara, on voit la même fois ceux qui ont besoin. C'est bon appétit, c'est bon appétit, c'est bon appétit. C'est bon appétit, c'est bon appétit. J'ai dit dans mes cours, j'ai dit... Parce qu'on a reçu des coups de pied, des claques, en plein visage. Après, il y a eu le problème, la givette de zèv. Mais nous, on se réveille maintenant. On ne reçoit pas encore un coup de pied. Moi, quand j'ai entendu ça, le Rav nous dit à Shabbat, j'ai pas pu empêcher de ne pas pleurer quand j'ai entendu ça. Il y a eu trois mois, les juifs, ils sont ensevelis, ils sont ensevelis. Ils sont morts ensevelis par l'effondrement. J'ai pas pu ne pas pleurer. C'est pas que ça interdit de toi. J'ai essayé de ne pas penser à ça, mais j'ai pas réussi. C'est pourquoi je dis encore, je répète encore une fois. Ne pensez pas que la notion d'Avat Yisraël, d'amour du prochain, c'est voilà, j'ai beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai aussi ça. Et tant que si il me reste un peu de temps, je vais aussi faire ça, c'est important. Chacun doit comprendre. L'amour d'Israël, c'est avant toute chose. Ça doit être au numéro un. Chaque jour, au numéro un, à la position numéro un. Pourquoi est-ce qu'on se trouve aujourd'hui encore en exil ? Pourquoi il a été détruit le temple, le Betamikdash ? À cause de l'aide gratuite. Aujourd'hui encore. J'ai entendu de la haine gratuite, des propos de la haine gratuite, que je ne vous redirai pas. Quelle haine gratuite, quel niveau de haine j'ai entendu aujourd'hui ? Rien ne va aider, toute la Torah qui va être étudiée, tout ce qui va... Tant qu'il ne va pas s'arrêter cette haine gratuite, L'exil ne va faire qu'aller en grandissant. Pourquoi je le demande à tout le monde ? Finalement, enfin, au bout du compte, il y a maintenant un conseil qui est descendu sur terre qui s'appelle l'amour gratuit. Un homme qui prie, un homme, une femme qui prie une demi-heure par jour pour l'homme d'Israël, il prie pour Hachem, en vérité. Ça inclut l'amour d'Hachem. Ça inclut l'amour d'Israël de faire ça. Ça inclut l'amour de la Torah. Et c'est ce qui peut amener et faire continuer l'attribut d'amour sur cette terre. Il n'y a plus de temps. On a envie maintenant qu'il y ait un changement dans l'humanité toute entière. On ne veut pas comment dire ce qu'il est tel qu'il est. Pour quand même. Comme il était. On a envie d'être chenote, on a envie d'être chenote. On a dit qu'on a reçu d'autres annonces. Je n'ai pas encore fait d'autres noms. Je n'ai encore besoin de m'envoyer d'autres noms. On ne sait pas combien elle nous a dit. Aujourd'hui, dans la semaine, je n'ai dit qu'elle n'en a pas encore. Je n'en a pas encore. Aujourd'hui, je n'ai pas encore apprécié d'autres noms. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une sorte, il y a encore plus d'autres noms. Et j'étais à un cours aujourd'hui, il y avait encore d'autres noms. Hier, j'étais à Emmanuel, la ville d'Emmanuel, en Israël. J'ai reçu encore d'autres noms. C'est vrai que tous les jours, s'associer à moi encore d'autres personnes. Mais c'est encore trop petit pour déclencher un véritable changement. Il faut que tout le monde sache. Ça doit être la priorité numéro un dans ta vie. C'est mon 61ème jour que je le mérite de faire, ma demi-heure pour l'homme d'Israël, tous les jours. C'est la plus belle chose qui m'est arrivée sur cette terre. Et c'est la chose la plus grande qui est descendue sur cette terre. Concrètement, maintenant, on a un conseil à appliquer qui est enfin descendu, qui s'appelle l'amour gratuit. Et c'est un conseil qui est pratique qui va entraîner un changement dans le monde. Même s'il n'y en a qu'un seul de plus qui s'associe, je dis, il y a trop du monde, j'ai encore une demi-heure, deux plus trois. Une demi-heure. C'est vrai que c'est qu'une demi-heure, mais c'est tous les jours. Et il y a déjà, grâce à Dieu, des quantités de gens qui se sont associés à ça ? Il y a plus de temps et on est obligé de s'associer à cette demi-heure-là. On est obligé. Ça doit être la priorité numéro un dans nos vies. Avant toute chose, on prie pour l'homme Israël. Après le reste de la journée, est-ce que tu arrives à faire ce que tu veux dire ? Mais l'essentiel, tu as fait au moins l'essentiel, la chose sur laquelle tu es venu sur cette terre. C'est la chose essentielle, c'est la mort d'Israël. Donc, quand je vous demande, associez-vous à moi ? J'ai étudié dans le Likuta Lachot. La plus grande des haines gratuites qui puissent exister, c'est qu'on déteste le tzadik et ses élèves. Le tzadik et ses élèves que parlant mérite à eux, c'est le peuple Israël, il fait tchouba aujourd'hui, il fait repensier. Et eux, tu détestes ? Il n'y a pas de plus grande haine gratuite que ça. Vous comprenez bien que la situation du peuple d'Israël, elle est très difficile. Il y a des groupes entiers que tout leur but, c'est que de détester, que de... De parler. Comme ça, c'est qu'on a écouté Lachot, que tout leur but, c'est quoi, c'est de parler, de créer de la discorde, de la marquette, et de la dispute. Il y a un homme qui sait si c'est le peuple d'Israël ou le peuple d'Israël. Comment un scénario peut savoir si maintenant il se retrouve dans une dispute pour le nom du ciel, une bonne dispute, et une dispute qui n'est pas pour le nom du ciel, qui est une mauvaise dispute ? Il y avait un très grand tzadik qui était le mashgach, le mashgach des Yeshivot qu'on appelle le raveau l'beu. Il a dit qu'un homme sait si c'est le peuple d'Israël ou non. Et lui, il a dit comment est-ce qu'on peut savoir si maintenant une controverse, elle est pour le nom du ciel ou pas. Si maintenant la controverse dans laquelle tu te retrouves, elle a fait que maintenant tu vas mieux prier, tu vas mieux étudier la Torah, et tu vas mieux, tu vas faire ton ordre d'Itebode et d'Itebode, ça va rentrer en toi plus le crâne du ciel. Là, c'est une controverse pour le nom du ciel. Il y a un élève qui s'appelle le raveau l'Hanan, c'est une longue vie. Je suis là et je suis là et je suis là et je suis là et je suis là. Il y a quelqu'un qui est venu le voir et il a demandé comment est-ce qu'il a pu... Il a dit au raveau l'Hanan, comment tu peux être proche de ce rave-là, du raveau et d'être dans toutes ces bêtises-là ? Raveau l'Hanan, il a demandé à la question à la personne qui a dans la salle, il a dit, toi tu fais ton ordre d'Itebode et d'Itebode tous les jours ? Évidemment qu'il sait-tu, puisqu'il ne le fait pas. Il a posé en bref plein de questions et lui, il est resté sans réponse. Et lui, vraiment, cette personne-là, elle a décidé de faire tchouva de celle-là de la machloquette, d'un controverse. Raveau l'Hanan, il a écrit dans les coups de tchouva de l'Hanan, qu'il dit à Raveau l'Hanan que le mauvais pochant, il dit à l'homme, c'est un commandement positif de parler de l'Hanan, c'est bien ! Raveau l'Hanan, il a écrit dans les coups de tchouva de l'Hanan, moi je ne veux pas de ces mises-vot-là. Une telle haine gratuite qu'il y a dans le monde comme ça et qui continue à grandir. Le seul espoir qui nous reste, c'est qu'il y ait autant de juifs qui peuvent, qui se mettent à prise et démerdent toujours et qui demandent maître du monde. Fais revenir, fais repentir tout le peuple d'Israël dans un repartir complet. Et en particulier sur les commandements négatifs. Tu ne haïrras pas ton frère dans ton cœur. Le fait de ne pas haïr, c'est un commandement négatif, c'est une injonction de la Torah. Et sur un commandement positif du peuple d'Israël, que le peuple d'Israël s'éloigne de la haine et qu'il sera proche de l'amour du prochain. Ici, je veux voir des noms en quantité. Ça me donne les forces. Parce que sans ça, je suis en dépression totale. Il n'y a rien qui peut aider. Il n'y a rien qui peut aider. Tant qu'il y aura de la haine gratuite, il n'y a rien qui peut maintenant venir en aide. Et le fait qu'il y a encore un qui sera ajouté, qu'on arrive à des dizaines de milliers de personnes qui ont pris sur eux cette demi-heure pour l'homme Israël, ça, ça va amener une grande lumière dans le monde. Maintenant, une question grave qu'on peut se poser. Il y a des gens qui ont pris sur eux de faire la demi-heure. Et qu'avec le temps, ils s'essoufflent. Ils perdent en puissance. Qu'est-ce qu'on peut dire à ces gens-là qui veulent continuer ? Mais voilà, ils ont pris sur eux il y a plusieurs jours. C'est dur de maintenir le cap. Comment faire ? Il y a des gens qui ont pris sur eux cette chanson. Mais ils ont pris sur eux quelques jours, ils ont pris sur eux. Mais si on a besoin, c'est difficile de travailler sur cette chanson. Alors, c'est difficile de dire aux gens qui veulent... Tout d'abord, les chansons vont s'assurer. Tout d'abord, le livre que le Ravie écrit, qui arrive bientôt en français, je veux que vous aidez. Vous mettez ça dans votre poche. Et chaque jour, vous vous souvenez de ça ? Il y a aussi dedans, dans le livret, une prière en exemple de comment prier. Pas qu'un homme maintenant, il va prendre cette prière-là et il va la prier directement. Et là, il cache ce jour-là, il m'aide, mais il va la prier. Donc, ce n'est pas qu'ils prennent la prière en entier pour la lire. Non, mais tu prends cette prière et tu prends une ligne maintenant, une notion qui est dans cette prière, et tu pries dessus. Après, la notion d'après. Tu prends une autre ligne et là, tu fais le bonheur sur ça. En faisant ça déjà avec facilité, tu ne vas pas ressentir à la demi-heure. C'est la première des choses. Deuxième des choses. Ce que j'ai dit dans un euron, c'est que le tien, ce n'est pas ce qui me convient. Il m'aide à me disque et il m'aide à me disque. Il est la première, il doit être dans la vieille. Deuxième des choses, cette demi-heure-là. Ce n'est pas maintenant que ça me convient, si ça me tombe bien, si j'ai l'occasion, l'opportunité. Ça doit être la première des choses qu'un aime nous amène dans ce jour-là. Oui, frère, ça n'a pas besoin de temps. Et il ne faut pas besoin de temps, et ça nous quieren dire. ce qui est possible! Il n'y a pas de niveau! Il n'y a pas une autre chose Qui est capable de faire autre chose Qui est capable de faire autre chose? Qui est capable de faire autre chose? Je ne sais pas, qu'il n'y a pas d'autre chose On veut qu'il y ait un changement véritable sur terre, on ne veut plus rester comme ça On va dire tout ce qui se passe, ce qui nous tombe dessus Le même joli dernier où j'étais en train de dire ça Le soir même on va dire ce qui s'est passé à Miami Mais juste ce qui peut nous arriver encore on ne peut plus attendre! On ne peut plus rester comme ça pour sauf que chaque jour je compte les jours parce que je ne veux pas m'endormir et je ne veux pas laisser les peuples d'Israël s'endormir il y a un conseil véritable qui est résonné sur terre et le conseil qui n'est jamais été résonné sur terre qui est résonné maintenant c'est ce conseil là c'est jamais arrivé que chaque juif puisse se mettre après une demi-heure tous les jours pour le peuple d'Israël il y a eu beaucoup de choses qui ont été faits dans l'Israël mais c'est très très loin de cette chose là qui est d'une demi-heure consacrée sur le temps pour le peuple d'Israël je voudrais voir des noms par milliers et que chacun il achète ce livret là par quantité par centaines et qu'il le diffuse et qu'il fasse des cours avec ça et tout celui qui s'associait sur cette grande boue qu'on fait nous envoyer leur nom on est obligé maintenant d'être comme une armée une armée pour l'amour d'Israël avec sacrifice de soi on est obligé à l'amour d'Israël on est obligé à l'amour d'Israël et qu'il y a eu on est obligé à l'amour d'Israël on est obligé à l'amour d'Israël qui peut dire que moi moi je ne retarde pas la venue du Mashiach parce que j'ai l'amour gratuit de mon proche je me tiens je prie pour le peuple d'Israël envoyez-nous des noms le rat veut des noms il faut que chacun se mobilise diffuser investissez votre temps c'est le plus important même si maintenant je dois passer l'heure entière à écrire que les noms les gens qui s'inscrivent pour moi c'est ce qu'il y a de plus important mais tout le monde qui me dit on doit écouter il y a une autre 18h 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 c'est notre seul c'est notre seul c'est notre seul l'Israël qui n'aura c'est ah je me disais je me disais je m'excuse de demander ça mais il y a aujourd'hui par exemple j'entends des associations qui font du chesed mais énorme comment c'est possible que ce chesed là ça suffise pas il y a vraiment des actions énormes Je ne suis pas un égiéniste qui fait un test de décembre. Même dans un état de l'étre, ils font des choses. Les choses qu'on est un peu plus que nous faisons. Ils font des questions. C'est un test de décembre. C'est un test de décembre que ça ne peut pas être fiers. La carrière, c'est un test de décembre. Mais ça peut être un test de décembre. Ça va être un test de décembre. C'est ce que nous avons fait un test de décembre. le roi dit que pendant la journée pendant la journée pendant la journée les gens sont en train de se faire ils ne disent pas que ça peut-être qu'il y a ce chesed là mais ça n'empêche pas que peut-être qu'il y a quand même de la haine dans le coeur de quelqu'un qui vient de faire du chesed je suis là à faire du chesed et il y a une sinh'a balève cela la vieille est la sinh'a la vieille est la sinh'a le roi dit que cette prière là elle retire la haine le fait de prier cette demi-heure pour l'israël ça retire la haine du coeur même le temps de Bet Hamikdash et que chacun qui commence à faire ça commence à voir à l'israël l'agmaral nous dit du temps du Bet Hamikdash d'instruction du Bet Hamikdash ils s'efforçaient d'étudier, ils se fatiguaient de la Torah ils faisaient très attention dans les les commandes qu'ils sont ils faisaient attention dans les ma'asrottes de donner leur dîme comme il faut selon leur l'agmaral et c'est écrit dans l'agmaral qu'il y avait toutes les bonnes qualités en eux mais il y a écrit que malgré tout l'un envers l'autre il y avait de la haine gratuite donc qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a ça ? un an il peut étudier la Torah de l'un et d'un jour mais il a encore la haine gratuite en lui et on entend ça tout le temps c'est pas joli pour moi de vous raconter ce que j'ai entendu aujourd'hui j'ai du mal à croire qu'en terre d'Israël il y a ce niveau de haine de le prononcer j'ai pas envie et même des gens qui peuvent être orthodoxes très pratiquants quelle haine on peut trouver là-bas c'est marié alors qu'est-ce qu'il va nous dire ? alors on voit que les mitzvot ça sert pas 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 alors juste que je comprenne alors quelqu'un maman qui fait toute la Torah et mitzvot s'il a de l'âme dans son coeur aux yeux d'Hachem ça n'a pas de valeur qu'est-ce que ça veut dire les mitzvot c'est quoi les mitzvot ça sert pas mais il y a le sinas les mitzvot ça veut pas et c'est là c'est pas le problème pour lequel le mitzvot ça a été détruit le problème pour lequel le mitzvot est qu'il a été détruit et les mitzvot ça a été détruit et tout les choats tous les pogroms tout ce qu'on a vécu tout ce qui s'est inclus eu aussi inclus ce qui s'est passé jeudi, jeudi soir dernier à Miami. Tout provient d'Israël au Sénat Rhinam. Si on ne vient pas maintenant résoudre l'origine de notre exil, il n'y a rien qui peut aider. Et la preuve, c'est ce qu'on va tout le temps. Qu'est-ce qu'ils ne font pas maintenant, le peuple israélien ? Combien de choses qu'ils prennent sur eux ? Combien le peuple israélien prend sur l'Aksuba ? Combien d'engagement ? Combien d'eux ? Il n'y a rien qui peut plus énerver HM que la haine gratuite. Si quelqu'un me demande moi aussi j'ai pris beaucoup de cas j'ai beaucoup d'engagement qui me dit que cet engagement là il va aller jusqu'au bout qu'il va faire la différence. Il va faire la différence ? 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 Si quelqu'un qui me demande laesso il va faire la différence ? Non, c'est vrai. Il n'y a pas besoin d'être avec nous. Une demi-heure par jour de prière pour le peuple d'Israël ? Tout le monde prie pour enlever l'âme du peuple d'Israël. T'es le premier à recevoir l'âme d'Israël. Tu fais ça ? Tu vois, tu vois que les parents sont des parents ? J'ai vu qu'ils sont des parents, des parents. Ils disent que je vois que les parents sont des parents, des parents. Je vois des conséquences concrètes pour l'avenir. Comment ça va être dans Yisraël ? Comment ça va être ? Je vais te parler de la vie Je vais te parler de la vie Comment tu aurais pu nous partager ? Il y a des changements dans sa vie ? Je ne sais pas, je ne suis pas encore plus Aujourd'hui j'ai vu rencontrer quelqu'un qui aille dans le passé mais m'a vraiment froissé Je ne suis pas encore plus Il est vraiment devant moi face à moi, en face, il m'avait fait vraiment des humiliations Et je ne l'ai jamais détesté Je ne l'ai jamais détesté Mais évidemment on doit dire que ça ne m'a rien fait Aujourd'hui je n'ai jamais été de la vie Je n'ai jamais été de la vie Aujourd'hui je l'ai rencontré Je lui ai fait des maraudes De tout mon coeur, de tout mon amour Je l'ai béni Elle me vache Elle me vache Je suis à filo d'avoir rasez Chez Laurier Je ne sais pas, je ne sais pas Je n'ai jamais été de la vie d'Israël Je n'ai jamais été de la vie d'Israël Que tout le monde prie pour la vie d'Israël Et à Zaraf Michel, Liliane Benichou, Bat Aïcha Combien de temps vous avez dit ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Michel, Liliane, Bat Aïcha Bravo, bravo, madame Et c'est fini Dan Rébacha Ça a été ? Dan Nisim ou Michel ? Dan Nisim Ben Yehudit Ben Yehudit Il est aujourd'hui Il y a aussi Mais il y a quelqu'un qui Il a t' presumably Il και j'avère Oui Et je dis au moins Il y a eu Il y a encore de recherche Et à tous الأens On peut voir Dés Karaj entre vos mains qui va être traduit vous verrez comment avec facilité vous allez réussir à faire votre demi-heure vous pouvez dès maintenant appeler Frida au 0 alors plus 972 je sais pas si le numéro il s'affiche la file est à Mispah le numéro que je vous le dis en hébreu vous pouvez par Whatsapp pour ceux qui sont en France vous faites plus 972 52 22 40 6 9 6 0 très bien plus 972 52 22 40 6 9 6 c'est Frida vous envoyez directement un message en anglais de préférence parce que je comprends pas forcément le français Google Translate vous envoyez le message passez votre commande et voilà en priorité vous recevrez les livrets c'est une question qui a déjà été posée mais je me rends compte qu'elle vous disait c'est une question qui est déjà je pense que c'est juste mais je pense que c'est que ça ne va pas être quelqu'un qui demande c'est mieux de faire la 2ème heure dans sonore de l'endroit ou de prendre un petit temps en plus de sonore de l'endroit donc une question très bonne question c'est la première question ça dépend de la première fois s'il vous plaît des heures il y a un temps c'est bon après l'année dernière la première fois la première fois vous avez dit même si nous avons l'année dernière dans votre question il va dire est-ce que maintenant je peux faire ma demi-heure sur Ambram Israël à la place de Chaharit frère du matin là on ne dit pas les doutes qu'on fait on y est obligé parce qu'un homme il est tous les jours obligé de faire Tchouva pourquoi j'appelle ça maintenant l'amour d'Israël avec avec sacrifice de soi ce que ça te demande c'est un supplément c'est un truc en plus on doit se dépasser sachez qu'il n'y a pas de plus grand cadeau au monde de la terre quand même il est la chance et l'honneur de faire cette demi-heure là Afilou Yéhudi y'en a Yéhudi juif ou non juif peu importe tout le monde après que l'humanité est tout entière efface Tchouva elle se reprend quelle haine il y a dans le monde tout le monde entier il est rempli de haine nous on prie on prie pour qu'il n'y ait que de l'amour et alors et si on a pris sur soi de faire ce temps de Tchouva pour l'homme Israël et si certains jours on ne le fait pas ou si on ne le fait plus que c'est grave mais tout le monde entier avant toute chose chaque chose qu'on fait c'est sans engagement deuxième chose parce que vous comprenez ce que je vous dis ça doit être la priorité numéro 1 absolue de votre vie avant l'étude de la Torah avant toute chose avant ce monde-ci avant toute chose l'amour d'Israël si vous comprenez que c'est la vérité que l'amour d'Israël c'est d'être à la première place c'est la priorité numéro 1 de votre vie chaque jour vous allez faire ça il y a beaucoup de choses que vous avez reçues de ma part grâce à Dieu mais cette chose là c'est au delà de tout mais c'est impossible de comprendre d'expliquer ce que vous êtes en train de recevoir c'est bien c'est à dire d'accord donc le chasse d'Hajem est-ce que tu dis maïa ? Tov, tu sais... Alors, vous dites dans le jardin de la foi de laisser la femme gérer l'argent et le dépense. Mais depuis que je fais ça, elle dépense beaucoup plus. Mais, il a dit qu'à la femme m'a dit comme la femme Il est une personne qui a dit « Le dejait que j'ai de leur un poids de la femme et toutes les remarquées dans le maison. Mais au moment que j'ai commencé à faire ça, elle en plus beaucoup de la femme Mais au moment elle est « le la femme » « le Pourquoi est-ce que j'ai écrit ça dans l'an de la fin ? Il faut vivre en paix avec sa femme. C'est une des raisons qui entraîne beaucoup de discorde au sein du foyer, et de disputes, et de colère. C'est l'argent. Tu m'embied, tu ne me donnes pas assez. Il y a sa femme, c'est le péché. Il dirige tout l'argent, gère l'argent, et sois heureuse. On parle d'une femme normale, évidemment. C'est qu'au début, elle va peut-être dépenser comme ça, mais elle va vite se rendre compte, elle va devenir économe. Mais avant toute chose, il faut qu'il y ait de la joie et de la paix au sein du couple. C'est écrit dans le Talmud que ça amènera à l'homme une très grande abondance. C'est écrit dans le Talmud. C'est écrit dans le Talmud. Mais cela n'aide pas trop. Je rentre plein de volonté, mais arrivé à la maison, tout s'effondre. Je suis en train de faire des raisons, mais dans le moment où je suis en train de faire des raisons, tout s'effondre. En deux secondes, en deux secondes, avec des disputes avec des raisons. Même si je dis un mot, sans que je ne me dis pas encore plus. Le Shabbat, c'est pire. Malheureusement, le Shabbat c'est encore garoué. Le Tzari Arab, trop de tension, beaucoup de mort. Ma femme n'arrive pas à respecter le Shabbat à 100%. Je m'écoute, je m'écoute. Je m'écoute. Je m'écoute, je m'écoute. Comment je peux faire pour améliorer ? Je m'écoute, je m'écoute. Je m'écoute. D'abord, c'est... Quand j'ai dit que je m'écoute, je m'écoute tous les jours. Je m'écoute tous les jours. Une chose que j'ai écrite, et que l'homme est obligé, un homme, il est obligé de prier tous les jours sur Shalom Bayt. Le fait que vous étudiez le journal de la paix, c'est merveilleux. Et si vous ne faites pas maintenant tous les jours une prière, au moins... Au moins 20 minutes. Encore mieux, une demi-heure. Oubliez la notion de paix conjugale. Même moi, Shalom Aroush. J'ai écrit trois livres sur la paix conjugale. Tous les jours, je fais des bouts des doutes sur la paix conjugale. Et même aujourd'hui. Encore aujourd'hui. C'est quelque chose qui demande des prières jour après jour. Mais... Mais... Il y a... Il y a... C'est comme ça qu'il n'y a pas d'accord. Évidemment qu'il faut prier pour pouvoir accomplir ce qui est écrit dans le journal de la paix. Je ne peux pas lui dire. Je suis en train de me dire que je suis en train de me dire. Le Rav, il me donne conseil que vous parlez avec moi directement. C'est la seule que je dirige. Le Rav va me dire après en privé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public comme ça. Dans un... Si vous faites l'aide de bouts des doutes comme il faut. Il y a le... Vous allez avoir la paix conjugale et le paradis sur cette terre. Mais si maintenant vous ne vivez pas ce qui est écrit dans le livre, en quoi ça va vous aider ? C'est comme quelqu'un maintenant qui prend un médicament et les jette à la poubelle. Alors c'est la poubelle qui va guérir ? C'est impossible d'accomplir ce qui est écrit sans beaucoup de prières. Ça va chez la belle lettre. Et que vous me parliez dans ta chambre. Et... Et dans ta chambre. Euh... Alors... Quelqu'un qui demande, je suis sorti avec une fille, deux ans, qui est divorcée et a deux enfants. On s'est même fiancés. Mais je lui ai un peu peur de gérer ses enfants et j'ai arrêté de l'avoir depuis. On s'appelle de temps en temps mais je ne sais plus si je me lance. Est-ce que le Rav me conseille de me marier ? On a tous les deux la trentaine. Est-ce que c'est une bonne chose de me marier ? Et de me marier avec ses enfants ? Par la même occasion. Voilà. Euh... Voilà. Donc on a... On a... On a... Par la même occasion. Donc pour les enfants. Caroline, moi ai tuis Est-ce que j'ai parlé de la chambre à sa chambre. c'est ce qui va aller alors, au-dessus, j'ai appris et j'ai l'écris à voir ça mais nous parlons depuis le téléphone je ne sais pas si je suis en train de l'accès dans ce sujet alors, si l'aimarev m'y est-ce de l'acheter nous, nous, nous sommes 30 dans l'arrière est-ce que c'est un truc de l'acheter avec les enfants et avec Je dis à cette personne et à tous ceux qui nous écoutent, si un homme, il étudie le livre Jean de la Paix, même si tu te maries avec le Satan, tu auras Shalom Bait. Mais si tu ne dis pas le genre de la Paix, et que tu ne fais pas tous les jours sur le Shalom Bait, même si tu te maries avec Sarah Imenu, tu n'auras pas Shalom Bait. Le Shalom Bait, c'est un travail jour après jour. Il y a une mitzvah, au contraire, dans ce cas précis, il y a une mitzvah de faire grandir ses deux enfants. C'est une mitzvah. Comme c'est écrit, comme nos maîtres de mémoire béni l'ont dit, celui qui fait grandir le fils de son ami, c'est comme si qu'il l'avait mis au monde. Mazal Tov. Mazal Tov. On attend la carte d'invitation. Vous nous prévenez, le Dint Hachem. Bonjour, j'ai une question pour le Rav, s'il vous plaît. Il y aurait deux manières d'appréhender une épreuve. La première, c'est qu'Hachem nous fait comprendre que nous ne sommes pas à notre place. Dans ce cas, il faut changer de direction pour que l'épreuve cesse. La deuxième, c'est qu'Hachem veut qu'on se renforce. Dans ce cas, il faut se changer nous-mêmes et non le contexte, pour que l'épreuve cesse. Si c'est juste comment ça va dans quelqu'un, on se situe. Merci, Coltou. Alors, moi je vous demande, est-ce qu'il y a une épreuve de la gêche à l'école de l'État ? La première, c'est qu'Hachem nous donne un message, que nous n'avons pas dans un endroit, et que nous devons changer notre plan, pour que l'État est pas sec. La première, c'est qu'Hachem. La première, c'est qu'Hachem, c'est qu'Hachem, C'est une très belle chose que vous avez dit. C'est difficile de donner des règles absolues dans ce domaine-là. Mais un homme a besoin d'avoir tous les jours une bonne des doutes. Qu'un homme a besoin d'avoir tous les jours une bonne des doutes. Qu'un homme a besoin d'avoir tous les jours une bonne des doutes. J'ai maître du monde une épreuve comme ça et comme ça. Mais c'est que tout vient de toi. Et tout est pour le bien. Aide-moi à savoir qu'est-ce que je dois faire. Si tu te tiens devant Hachem avec foi, toujours Hachem va t'éclairer. Et je vais dire comment on se déroule avec tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout le monde. Et grâce à votre bonne des doutes avec Emona, vous allez savoir ce que vous avez à faire. Quelqu'un qui dit, je n'ai plus la foi dans la prière. J'ai tellement la conscience que c'est Hachem qui décide que je ne vois pas comment je vais changer sa volonté avec mes prières. Et aussi depuis que je connais la loi du remerciement, que je n'arrive pas à appliquer, je n'ose plus demander ce que j'ai besoin. Alors, ici il y a un homme qui dit que je n'ai pas que j'ai besoin d'améné. Ça me dit qu'elle est jeune. Il y a personne qui fait cette patologie et cela correspond à ce que je n'aimait pas à bli. Je ne sais pas que j'ai besoin de l'améné. Je ne suis pas à cause à cause de l'améné. Je n'enai pas pas à cause de l'améné. Je n'ai pas à cause de l'améné. j'ai besoin d'améné. Que tout le monde répète après moi. Que vous écriviez juste ces mots-là, et qu'encore je vais répéter ces mots-là. Toujours, il m'a aimé, et toujours il m'arrivera du bien. Rien que ces mots-là que vous écrivez, et que tout le temps vous répétez, vous répétez ces mots-là. Vous aurez émouna et vous aurez le paradis sur cette terre. C'est ça l'émouna, il m'a aimé tout le temps il m'a aimé. Tout le temps il m'arrivera que du bien. Il y a un paragraphe dans le livre de Côte de Loa, qui est écrit là-bas qu'il n'y a jamais un homme d'être habitué à dire. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Un homme, rien qu'il répète ces mêmes mots-là toute la journée. Ton enfant il t'écoute pas, tu vois, ben tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien. Alors qu'est-ce que tu te mets à vivre ? Tu te mets à vivre que si ton fils il t'entend pas, t'as fait t'entendre pas. C'est la scène qui a fait que ça a fait ça. Tu comprends pas pourquoi, effectivement, mais tu vis au moins avec émouna. Tu t'es levé en retard. Tout ce qu'Hachem il fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Et ça, toute la journée. Mais fais juste cette chose-là. Une semaine. La semaine d'après, tu vas déjà nous écrire que tu vis en plein paradis. Et que même les tzadikim qui se trouvent au paradis, ils vont vouloir s'échanger leur vie et leur passer avec toi. Parce que tu vas avoir un paradis encore plus grand que eux qui sont en train de vivre. Rien qu'à l'ayemouna. Alors c'est quoi l'ayemouna ? L'ayemouna. L'ayemouna. J'aime ça-t-il. Toujours, il m'aimera. Et toujours, il ne m'arrivera que du bien. Rien qu'à l'ayemouna, vous allez répéter le temps. Et toujours, j'aurai, il ne m'arrivera que du bien. Rien qu'à l'ayemouna, vous allez répéter le temps. Ou alors, vous répétez ce qu'il y a au jour à l'amour. Tout ce que l'ayemouna soit-il fait, c'est pour le bien qu'il a fait. Alors, si je me permets, une dernière, avant on arrive à la fin, mais une dernière question. J'ai un ami qui vit très mal en ce moment. Il a reçu ses épreuves sur que des gens, il a reçu des preuves sûres que des gens font de la magie noire. Alors, il y a un ami qui vit très mal. Il y a un ami qui vit très mal. Il y a un ami qui vit très mal. Vous dites, tout ce qu'Hachem, nous, soit-il, il fait, c'est pour le bien qu'il le fait. Vous allez répéter ça tout le temps. Vous allez arrêter de penser, de croire qu'il y a des gens qui existent, qui ont un pouvoir. Parce que la foi, elle nous dit, il n'y a personne qui peut te faire du bien, ou te faire du mal, si ce n'est par un décret divin. Dès l'instant où tu vas vivre avec Emouna, tout le mal de toute l'humanité toute entière va fuir de toi. Et si, tu te mets à penser, c'est eux qui me font. Donc, selon ton esprit, ta compréhension, il y a ces gens-là, il y a Dieu. Donc, il y a plusieurs entités sur Terre, je te présente. Et ce n'est pas joli pour moi de dire que le pauvre, celui qui parle comme ça, il n'y a pas une goutte d'Emouna en lui. Alors, c'est pourquoi tu donnes, la personne qui pense comme ça, elle donne de la force à ces gens, à ces choses-là, de pouvoir dominer sur lui. En bref, Emouna. C'est écrit dans la Saint-Torah. Et c'est un des interdits de la Torah. Que c'est interdit de se raser, les péotes. Si un homme, maintenant, il fait... Ah, si quelqu'un, maintenant, il fait, il se rase la tête. Mais ces endroits-là, c'est interdit de le faire. C'est des interdits de la Torah. Si maintenant, un homme, il fait ici, la tête rase, ici, dans ce endroit-là, donc... Ah, qu'il se rase à blanc. Il ne reste rien. S'il fait à blanc... Il transgresse deux interdits. D'après la halakhah, ça suffit que j'ai un petit peu comme moi. Mais d'après la Kabbalah et la Chassidut... Il y a une notion de ne pas les toucher du tout. Alors qu'on n'a dit... On n'étouche pas? On n'étouche pas. On nadpe, c'est clair, comme ça, dans le milieu. Il m'a dit à moi à Yosef, à Sivotano. Il n'y a pas de faute. Il m'a dit à moi, il n'aura par quoi nous attraper. Mais véritablement, la terriorité qui se cache là-dedans. Il n'aura honte de faire des fautes. Il n'y aura pas dans les endroits qui ne sont pas beaux. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Mais si maintenant il enlève ses faute, il peut se faire passer pour je ne sais pas quoi avec une casquette aujourd'hui, il n'y a pas dans les pires endroits. Il n'y a pas de faute. Il n'y a pas de faute. Il est sorti avec les faute de l'enfer. C'est bien dans ce monde-ci, parce qu'avec les faute, la personne va suivre un droit chemin. Alors on arrive à la fin, envoyez-nous, continuez envoyez-nous. Il n'y a pas de faute. Beaucoup de noms, d'accord ? Beaucoup, beaucoup de noms. Si vous avez une influence sur des gens, si vous êtes influenceur sur Instagram, si vous êtes influenceur sur Facebook, je ne sais pas, influencez les gens de faire cette demi-heure pour l'âme Israël, influencez l'humanité, de prier pour l'âme Israël, pour que la haine, elle tombe, et pour que l'amour se propage. Et que, Bézrat Hashem, on arrive à un changement mondial, unique. et que, Bézrat Hashem, le Réam, on va voir à tous les... sur tous les... sur tous les... sur le Réam, sur le Réam, sur le Réam, sur le Réam, on va voir à l'État. C'est parti, c'est parti, c'est parti.